bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos 30 jours pour parler français aujourd'hui c'est le 24e jour du défi parler français en 30 jours et dans cette vidéo on va voir la confiance en soi si vous êtes intéressé et vous voulez parler français couramment donc cette vidéo va vous aider à résoudre le problème que souffre la majorité des personnes qui veulent apprendre le français et savoir l'importance de la confiance en soi lors de votre apprentissage du français et comment développer votre confiance si vous avez des difficultés pour parler et vous savez pas par quoi commencer dans cette série de vidéos on va voir ensemble étape par étape comment faire pour y arriver à parler d'une manière très claire et simple donc dans la vidéo précédente on a vu comment arriver à bien parler avec un accent français comment arriver à améliorer votre niveau d'action et on a vu quelques conseils quelques techniques à appliquer à pratiquer pour améliorer votre action donc dans cette vidéo on va voir le problème que souffre la majorité des personnes qui veulent apprendre le français et on va voir l'importance de la confiance en soi lors de votre apprentissage en français et comment la développer alors ce qu'il faut savoir c'est que pour apprendre le français la confiance en soi est beaucoup plus important que la grammaire et la conjugaison je vous explique comment souvent il y a des personnes qui disent je comprends presque tout mais je n'ose pas à parler en français j'étudie le français depuis des années mais je n'arrive pas à m'exprimer clairement où ils disent j'ai peur que qu'on se moque de moi de mes fautes alors je ne parle pas et souvent les personnes qui disent ça ce n'est pas parce que ils sont pas bien français mais c'est leur peur et leur timidité qui les empêche à progresser donc c'est un obstacle pour eux de parler donc on pourra dire pourra conclure facilement que la confiance a une très grande importance pour apprendre à parler français parce que ça sert à rien d'avoir assez de vocabulaire de bien maîtriser la grammaire la conjugaison si vous n'avez pas confiance en vous de parler et de s'exprimer devant des personnes et de pratiquer tout ce que vous savez et maintenant vous allez me poser la question comment avoir cette confiance tout simplement comment l'avoir tout simplement la confiance en soi n'est pas une chose magique ça se prend pas du jour au lendemain la confiance en soi se construit et se développe avec la pratique et beaucoup de personnes que vous observez qui parlent français couramment aujourd'hui ont déjà surmonté leurs difficultés pour arriver là moi si j'avais peur de parler en français dans six mois j'ai arrivé à surmonter cette difficulté vous aussi vous pouvez le faire il faut juste de la pratique donc voilà je vais vous donner quelques éléments importants à savoir pour concernant la confiance en soi donc premièrement il faut pratiquer parler le français avec quelqu'un d'autre même si vous faites des erreurs avec qu'on veut parler c'est pas grave l'important c'est que il faut parler juste parler deuxième chose c'est que il faut savoir toujours pour que vous arrivez à bien parler français couramment la confiance en soi est beaucoup plus important que la grammaire et la conjugaison donc dès les premiers jours de votre apprentissage travailler et concentrer vous sur la confiance en soi d'accord et troisième chose faut savoir que la confiance en soi évolue faut toujours s'améliorer ce n'est pas parce que vous parlez quelques jours seulement que c'est suffisant il faut pratiquer plusieurs fois pour progresser c'est une opération continue qui évolue d'accord et voilà donc pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui donc on a vu le problème que souffre la majorité des personnes qui veulent apprendre le français c'est la confiance en soi on a vu l'importance de cette confiance en soi et on a vu quelques astuces bien quelques éléments à faire attention pour développer votre confiance en soi et c'est ça la méthode que j'ai suivi moi même pour apprendre à parler français couramment dans les vidéos qui vient on va voir la suite en détail de chaque partie et si vous voulez avoir la méthode complète je l'ai mis souffrant d'un livre en pdf pour la télécharger vous allez trouver un lien dans la description vous cliquez et vous allez trouver